Originellement sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360, Bayonetta, premier du nom, a rapidement su marquer les esprits, laissant présager un potentiel successeur à la célèbre licence de Beat Them Up, Devil May Cry, avec son style décomplexé, ses combats nerveux, mais surtout grâce à son héroïne aussi impertinente que sexy. Une aventure qui aurait pu s'arrêter là pour la sorcière, les ventes du jeu étant en dessous des espérances des développeurs, ce sera contre toute attente Nintendo qui décidera de croire en la licence, avec la contrepartie d'en faire une exclusivité Wii U. Sorti en 2014, du coup, le deuxième opus fera de Bayonetta un incontournable du genre, malgré sa sortie sur la mal aimée de Nintendo si je puis dire. C'est finalement en 2017, soit 3 ans après la sortie de Bayonetta 2, que sera annoncé, avec un court teaser, le troisième opus de la licence. Une suite inattendue pour les fans de la série, qui ne savaient alors pas qu'ils allaient devoir attendre 5 ans de plus avant de voir les premières images du jeu, avec un premier trailer de gameplay se jouant de ce retard avec l'humour et la désinvolture que l'on connaît du studio. Mais l'attente prendra finalement fin en ce 28 octobre 2022, date à laquelle le titre débarque enfin dans nos rayons et sur nos écrans. Dans le trailer de septembre 2021, Bayonetta se disait prête à nous donner tout ce que nous voulions avec cet opus. Cette promesse alléchante a-t-elle été tenue ? La patience des joueurs a-t-elle été récompensée ? Ou bien l'anticipation a-t-elle rendu notre attente trop difficile à combler ? Eh bien, voyons tout ça dans ce test numéro 152 de cette chaîne YouTube, générique. Par le passé, la licence Bayonetta nous a habitués, c'est vrai, à des scénarios pour le moins sophistiqués, mettant en scène la chasse aux sorcières, la lutte entre enfer et paradis, la création du monde du chaos, le tout saupoudré de boucles temporelles. Des scénarios assez riches en lore et souvent assez perchés, on peut le dire. Bayonetta 3 ne fait pas exception à la règle et nous propose, après le voyage temporel, le voyage dimensionnel. Car après tout, quand on a déjà parlé des paradoxes temporels, dans quelle autre direction aller que vers le multivers ? C'est donc une nouvelle fois que notre sorcière bien-aimée voit sa séance shopping interrompue par des ennemis déterminés à ruiner sa journée et par la même occasion une bonne partie de la ville. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agit ni de démons, ni d'anges, mais d'Homonculus créé dans le monde des humains et venu d'une dimension parallèle avec l'objectif de détruire cette réalité et toutes les autres pour en créer une nouvelle. Et c'est Viola, fraîchement tombée de l'une de ces mêmes dimensions parallèles, qui annonce la très mauvaise nouvelle à notre sorcière. Bayonetta se voit alors confier la mission de voyager à travers les dimensions pour réunir 5 rouages du chaos, tandis que Jeanne, sa fidèle amie, sera chargée de retrouver le docteur Sigurd qui saura comment les utiliser pour accéder à l'Alphaverse et vaincre la menace qui pèse sur le multivers. Un scénario toujours assez perché, Bayonetta oblige, mais paradoxalement c'est celui qui est le plus accessible des trois avec l'avantage de tenir plutôt bien en tant que stand-alone pour ceux qui seraient tentés de commencer la série par cet opus. Même s'il est clair que celui-ci s'adresse plutôt aux fans de la première heure. Les combats de Bayonetta reposent sur un système d'esquive et de combo. L'esquiver au bon moment permet de déclencher l'envoûtement de Bayonetta et ainsi de ralentir le temps afin d'assaillir l'ennemi de combo dévastateur pour espérer obtenir la meilleure note possible à la fin de chaque combat. Un système de base similaire aux précédents opus donc, ce qui n'empêche cependant pas Bayonetta 3 de proposer ses propres subtilités. Bien qu'il soit toujours possible d'équiper deux sets d'armes et de passer de l'un à l'autre en combat, il n'est maintenant plus possible d'équiper des armes différentes sur les pieds et les mains de Bayo. En contrepartie, celle-ci aura de nouvelles techniques à sa disposition, la danse de la soumission par exemple qui permet d'invoquer pendant quelques instants un démon et d'en prendre le contrôle. Chaque démon débloquable au fur et à mesure de la progression en même temps que l'arme qui lui est associée propose ses propres spécificités et ainsi attaque et se déplace plus ou moins rapidement. J'ai été agréablement surpris par les démons qui offrent bien plus de diversité dans leur façon de jouer. Je retiens par exemple l'Express Terminus, un train démoniaque que le joueur pourra diriger via ses rails et qui viendra vraiment pimenter le gameplay, même si sa prise en main demande un petit temps d'adaptation, c'est vrai. Pour pouvoir pleinement tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités, le jeu introduit un système d'arbres de compétences assez simple à comprendre où le joueur pourra débloquer avec l'une des trois monnaies du jeu des nouveaux combos et techniques pour ses armes et démons. Bayonetta n'est cependant pas le seul personnage jouable dans cet opus. En effet, vous aurez également la possibilité de jouer avec les personnages de Viola et Chouchou qui eux aussi bénéficient de leurs propres arbres de compétences et spécificités. Mais le joueur pourra également incarner Jeanne à l'occasion de courtes séquences d'infiltration en 2D. L'objectif ici sera d'atteindre la fin d'un niveau dans un temps à partie tout en subissant le moins de dégâts possible et en récupérant certains items afin d'obtenir le meilleur score possible à la fin de la séquence. Ces niveaux sont assez courts et donc assez agréables à refaire afin d'améliorer son score tout en offrant une pause plutôt bienvenue parmi les séquences plus classiques du jeu. Pour les joueurs les plus hardcore, le jeu propose également des versions contre la montre des chapitres classiques appelées vestiges phénoméniques, débloquables sous certaines conditions ainsi que les traditionnels défis trouvables hors des sentiers battus dans chaque niveau qui semblent par ailleurs légèrement plus favoriser l'exploration qu'auparavant. D'un point de vue plus général, que ce soit lors des niveaux classiques ou ceux de Jeanne, pendant les combats contre des ennemis basiques ou les combats de boss avec leur réalisation ambitieuse bourrée d'effets visuels, le jeu propose une expérience fluide sans aucune chute de framerate que ce soit en mode télé ou en mode portable. Mais si le jeu arrive à maintenir aussi bien ses effets visuels que ses 60 fps, il n'est pas non plus complètement dépourvu de faiblesses techniques. Ainsi, certaines textures, même si elles ne sont pas si notables que ça au milieu de l'action, font bien ressentir au joueur qu'il est sur Switch. En effet, des faiblesses qui se remarquent également à proximité de chutes d'eau ou d'espace avec de la fumée où l'on remarque un aliasing assez prononcé. On pourra également lui reprocher sa caméra, parfois approximative, particulièrement si le joueur a le malheur de se placer dans un coin de l'arène en combat ou même pendant une danse de la soumission où elle restera bloquée sur Bayo alors que l'action se déroule en arrière-plan. Elle peut également sa vérité tue lors des déplacements dans les niveaux et refuse tout simplement de rester en place lorsque l'on souhaite lui faire prendre un angle différent et bien particulier. En plus des soucis de caméra, la possibilité d'invoquer des démons vient au prix des raccourcis qui servaient auparavant aux objets de soin, ce qui oblige le joueur maintenant à aller dans les menus pour se soigner, cassant complètement le rythme du combat. Ce dernier problème est cependant relativement subjectif en fonction du joueur parce que l'utilisation des soins dépendra surtout de son niveau et de sa proportion à prendre des dégâts. Quand bien même ce serait le cas, le jeu est assez généreux avec les objets de soin dans les niveaux et après les combats, du moins en difficulté normale pour justement éviter ces interruptions intempestives. Pour résumer, avec son gameplay nerveux et technique mais accessible, Bayon Etat 3 s'impose comme l'évolution logique de la série. Le jeu conserve les sensations qui rendaient cette licence unique sans pour autant tomber dans la redondance, notamment en en proposant toujours plus, que ce soit dans son gameplay, dans ses visuels ou même dans sa musique absolument iconique dont je n'ai pas vraiment parlé c'est vrai, et ce tout au long de l'aventure. Et ce ne sont pas ces quelques faiblesses graphiques et les légers désagréments de caméra qui viendront ternir le tableau tant le reste du jeu est parfaitement maîtrisé. Une réussite pour Platinum Games, une patience récompensée pour les fans et un incontournable de plus pour la Switch. En bref, je retiendrai donc les combats bien nerveux, le gameplay varié grâce aux différents personnages et aux différentes séquences, la bande-son toujours aussi entraînante ainsi que les sympathiques effets visuels pour le côté positif du jeu. Du côté négatif, je retiendrai surtout la caméra qui est bien trop capricieuse à mon goût et quelques soucis graphiques notamment au niveau des textures. En tout cas, dans son style, ce jeu mérite clairement un joli 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de ce 152ème test. J'espère qu'il vous aura plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas. Et oui, je sais, je suis très en retard sur mon planning de sortie. C'est d'ailleurs pour ça que le test numéro 153 est déjà fini et qu'il sera dispo dans deux jours maximum et que je suis déjà en train de plancher sur les suivants. En tout cas, la page Instagram est comme toujours dispo en description et je vous donne rendez-vous très rapidement pour ce fameux test numéro 153 qui sera sur The Count, un petit jeu d'horreur qui n'a pas fait beaucoup de bruit alors qu'il avait l'air vraiment prometteur. Mais du coup, vous saurez ce que j'en ai vraiment pensé très bientôt. Et d'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.